Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour déballer ensemble le colis CC10 France que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai pris pas mal de petites choses sympathiques, donc on va déballer ça ensemble. Donc déjà on a le petit mot avec la facture et la sucette. Première chose que je fais en déballant mon colis à chaque fois, c'est regarder le goût. Et ce coup-ci j'ai eu la pêche, je suis trop contente parce que j'adore ce goût-là. Elles sont vraiment trop bonnes. Ensuite on a le petit mot qui fait toujours plaisir. Et enfin le colis en lui-même, toujours très bien emballé chez eux. Franchement il n'y a rien à redire, tout reste bien en place. Donc on a les chablons que j'ai repris, enfin que j'ai repris, que j'ai pris. J'adore ces chablons, ils sont vraiment trop bien. Donc là je vous fais plus le unboxing, je vais vous faire le haul un peu plus détaillé ensuite dans la même vidéo. Vous allez voir du coup les choses un peu plus en détail après. Donc j'ai déjà repris les chablons qui sont par 300. Ça je vais vous montrer un peu après, c'est des couleurs que j'ai repris. Et ça c'est le kit, le kit acrylique. Donc j'ai pris le trial kit, c'est le plus petit kit qu'ils ont. Vous avez le trial kit et le starter kit qui est un peu plus gros. Donc là vous avez 6 couleurs de poudre, vous avez 2 monomères, un normal et un pro. Et vous avez le primer sans acide. Franchement ces petits pots ils sont trop cute, j'adore. Voilà le petit primer sans acide, une petite bouteille de 7 ml. Et vous avez les 2 monomères en 30 ml du coup. Donc c'est le petit pack moi que j'ai pris pour tester un petit peu. Donc vous avez la clinique normale, enfin le monomère normal et le monomère pro. Ensuite on va passer aux nouvelles couleurs que j'ai acheté. Donc c'est pas des nouvelles couleurs, c'est juste du réassort en fait. Parce que du coup j'en avais plus. J'ai juste repris le blanc, donc le french white. Et j'ai repris du coup le cachemire qui est un nude un peu rosé. Il est magnifique et il marche trop bien chez moi. J'ai aussi eu les 3 petits adaptateurs. Parce que j'ai pris 3 appareils électriques et les prises sont britanniques. Donc j'ai eu les 3 adaptateurs avec. J'ai repris aussi des buffers en 100-180. J'adore leurs buffers, ils sont vraiment trop trop bien. Et j'ai repris les limes. Et cette fois-ci en zébra j'avais les noirs. Et j'ai voulu tester les zébras pour comparer un petit peu avec les noirs. Pareil en 100-180. C'est vraiment le grain que j'utilise le plus souvent. Donc voilà. J'ai repris des cotons non plus du cheveu aussi. J'ai pris 2 paquets ce coup-ci. Parce que du coup ils sont vraiment bien. Et c'est vraiment pratique. Donc j'ai pris 2 paquets comme ça je suis tranquille. Et j'ai enfin pris les lampes UV. Alors elles sont juste magnifiques. J'aime trop le design de leurs lampes. Donc j'en ai pris 2 comme ça. 2 grosses. 2 pros pour rester sur mon bureau. Pour laisser sur mon bureau pour la manucure tout simplement. Elles sont juste magnifiques. Avec le sigle halo sur la lampe j'adore. Et j'ai pris la compacte pour pouvoir faire les domiciles et les pieds. Je vais le laisser au poste pied. Et dès que je dois faire du domicile je vais la prendre avec moi. Donc voici les lampes. J'adore parce que du coup comme c'est des socles noirs la lumière ressort vraiment violette. L'encoche est vraiment très grande donc on a de quoi faire. On voit le timing s'écouler tranquillement. Vous avez le mode 10 secondes pour figer un petit peu quand vous faites du nail art. 30 secondes pour les couleurs. 60 secondes pour le gel et la base. Et la finition. Et vous avez le mode 99 secondes quand vous avez un gel qui vous envoie au plafond. Donc c'est parfait. Et franchement cette lampe elles sont vraiment magnifiques. J'aime trop. Donc là en 99 secondes vous voyez la puissance de la lampe s'est baissée. Et vous rappuyez pour éteindre. Dès que vous mettez votre main il y a un détecteur. Donc elle s'allume automatiquement et elle se met en route jusqu'à 120 secondes. Du coup j'ai mis les deux lampes. Enfin de chaque côté de ma cliente. Trop pratique. Ensuite j'ai pris donc comme je vous disais tout à l'heure les chablons. Qui sont juste trop trop bien. Enfin moi je les aime trop. Ils sont faciles à appliquer. Ils s'adaptent à vraiment pas mal de formes d'ongles si ce n'est toutes. Donc on retire le petit fantôme. J'appelle ça un fantôme. Vous avez du coup les petites encoches avec les traits pour pré-découper quoi. C'est vraiment pratique. Vous pouvez aussi les scinder en deux. Donc raccourcir à la taille 8. Ou garder la taille 16 si vous avez une plus grande taille à faire bien sûr. Vous venez les ouvrir ici. Et vous venez tout simplement les positionner. Donc vous venez coller vos ailettes ensemble. Et puis voilà. Mais ils se placent super bien. Ils sont très rigides. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Et ils collent mais tellement bien. Ça ne bouge pas du tout. Les ailettes en plus sont tellement grandes que ça reste vraiment en place. Et ça maintient vraiment... Ça se maintient bien sur le doigt. Donc c'est parfait. Moi en tout cas je les aime beaucoup ces chamellons. Après je vous disais j'ai repris deux couleurs que j'avais déjà. Donc le cachemire. Qui est juste trop beau. Enfin franchement moi celui-là je l'aime bien. Il est vraiment passe partout. Mes clientes elles l'adorent. Ouais un petit nude bien rosé. Qui est vraiment sympathique à porter. En toutes circonstances. Donc du coup il marche très bien chez moi. Donc là je l'ai repris. Parce qu'il était déjà vide. Du coup j'ai repris aussi le blanc. Parce que le blanc marche pas mal aussi. J'ai pas mal de clientes qui font ça sur les pieds. Qui font un full blanc sur les pieds. J'ai eu la pose panda aussi. J'ai dû m'entraîner avant. Donc j'ai utilisé pas mal de blanc pour l'entraînement. Et du coup j'en ai repris un. En plus j'aime beaucoup ce blanc. Il est très opaque. Bien pigmenté. En une couche il est déjà nickel. Il s'applique super bien. Ouais j'aime beaucoup ce blanc. Après je vous disais j'ai repris aussi des cotons non plus lucheux. Ceux-là sont vraiment très bien. Ils sont par paquet de 200. Et franchement ils s'effritent pas du tout. Ils sont vraiment trop pratiques. J'en utilise un ou deux par cliente c'est tout. Enfin vraiment au top quoi. Ensuite on passe aux limes et aux buffers. Donc du coup les limes comme je vous ai dit j'en ai repris. Mais cette fois-ci en zébra. Donc ils sont par paquet de 5. Donc j'ai pris en 180. J'ai eu l'occasion de les tester. Elles sont vraiment trop bien par rapport aux noirs. Les noirs sont vraiment très bien. Mais je crois que je préfère quand même les zébras. Qui font moins de traces etc. Enfin bref moi j'aime bien. Enfin il y a moins de traces sur la lime. Je veux dire pas sur l'ongle. Et voilà du coup comparé aux noirs. Qui ont un petit peu vécu du coup maintenant. Mais les deux sont très bien. Franchement. Mais bon les quarts. Je me dis vu l'écart de prix qu'il y a entre les deux. Qui est très petit. Je me dis pourquoi pas prendre que du zébra. Et j'ai repris du coup des buffers. Parce que ceux-là par contre je les adore. Ils sont vraiment trop trop bien. La mousse est assez ferme. Du coup ça marche super bien. Ils sont pareil. Très rigides. Ils ne se plient pas plus que ça. Donc franchement nickel. Pareil pour les limes. Les limes ne se plient pas. Donc c'est vraiment trop pratique. Donc voilà du coup j'ai repris. Les buffers se vendent par deux. J'ai aussi pris du coup le trial kit. Comme je vous le disais tout à l'heure. Donc dedans on a pas mal de petites choses sympas. On a le primer sans acide en 7ml. J'ai eu l'occasion de le tester. Franchement il est trop trop bien. Le pinceau j'adore. Ça s'applique super bien. C'est vraiment au top. Le pinceau est un petit peu rigide. C'est juste parfait pour appliquer le monomère. Le monomère. Le primer pardon. Franchement au top. Sur les petits paquets il est marqué note for resale. C'est à dire qu'on ne peut pas le revendre. Parce que c'est des kits en fait. C'est des petits kits test en fait. Donc on ne peut pas revendre. Ensuite on a les monomères. Donc le monomère normal. Et vous allez avoir le monomère pro. Donc lui par contre. J'aime beaucoup le monomère normal. Parce qu'il sent beaucoup moins que le pro. Il sent moins fort. Et c'est vrai que moi avec l'acrylique. Le problème c'est l'odeur du monomère. Et ensuite vous avez du coup le pro. Qui sent plus fort que l'autre. Et qui sèche plus vite que l'autre. Donc à tester un petit peu les deux. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester vraiment. Mais bon à tester les deux. Voir ce que ça donne au niveau du temps de séchage. Pas facile à dire. Et voilà. Je vous dirai ça de toute façon au fur et à mesure dans d'autres vidéos. Donc dans le kit on a la poudre clear. Donc transparente. C'est tous des pots de 7 grammes. Puisque du coup c'est le trial kit. C'est à dire le kit pour tester quoi. Après vous avez la poudre blanche. La poudre est extrêmement fine. J'aime beaucoup. Ça a l'air vraiment top à travailler. Donc je vais voir ça. En plus j'avais commandé leur pinceau il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup je vais voir tout ça. Ensuite on a la pink. Donc lui ça va être un rose un petit peu plus bonbon. Il est vraiment sympa aussi. Puisque j'ai essayé du coup sur un sopalin. Voir ce que donne un peu les couleurs en vrai. Celui-là fait un petit peu rose bonbon. Il est vraiment canon. Ensuite vous avez la blush pink. Donc là par contre c'est plus translucide. Ça va être vraiment comme un clear. Mais un petit peu rosé. Il ne faut pas s'attendre à du cover quoi. Ensuite vous avez la cover pink. Là par contre elle est vraiment cover. Et le rose est magnifique. Donc c'est vraiment top. Bon je vous montre à chaque fois la poudre. Mais au final sur la lumière ça ressort blanc. Mais en vrai on le voit elle est vraiment rosée. Comme il faut. Et le rose est magnifique. Et après ce que j'aime c'est qu'ils ont pensé à tout. Vous avez le cover peach. Donc cover pêche. Un petit peu plus pour les peaux. Les peaux plus foncées, noires, métis. Donc ça c'est vraiment bien qu'ils aient pensé à ça. Parce que c'est vrai que quand on met du rose. Ça fait tout de suite artificiel. Que là on pourrait se rapprocher de la carnation. C'est vraiment top. Donc comme je vous disais vous avez les deux packs. Moi j'ai pris le trial kit. Et vous avez le pack starter kit. Où là les peaux font 45 grammes. Et les monomères sont en 100 millilitres. Et donc voici les couleurs. Donc clear, white, pink, blush pink, cover pink et cover peach. Donc à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Ils font plusieurs types de formats. Donc vous avez des poudres de 165 grammes. Et les poudres de 45 grammes. Que vous pouvez trouver dans le starter kit. Et vous avez les acryliques liquides. Donc les monomères en normal et en pro. Vous avez 100, 250 et 500 ml. Vous avez le primer aussi. Donc ça c'est toute la notice explicative comment faire. Et du coup comme je vous disais. Il est bien écrit acid free bonder. Donc c'est bien un primer sans acide. Donc voilà pour le kit acrylique. Et enfin la petite lampe compacte. Qui est pas si compacte que ça finalement. Elle est vraiment sympa. Parce que vous avez quand même la place de placer la main tranquillement dessous. Sans la toucher etc. Elle est sympa. Franchement moi j'aime beaucoup. Mais en tout cas dans ma valise c'est vrai qu'elle prend peu de place. Par rapport à mes anciennes lampes d'ali express. Donc vraiment sympa. Pareil elle a un détecteur. Donc ça c'est bien. Parce que sur les compacts c'est pas souvent que ça arrive. Et voilà. Du coup elle a des lampes vraiment un peu partout. Pour vraiment bien catalyser tout ce que vous mettez. Et voilà. Vous la glissez tout simplement en dessous. Ça se met automatiquement. Vous avez le mode 30, 60 et 99 secondes. Donc vraiment top. Après vous allez vous demander pourquoi j'ai acheté les lampes. Alors que je venais de commander sur Ali express. En fait c'était prévu que j'achète ces lampes là. Mais peut-être pas tout de suite. Et finalement je les ai prises. Comme je vous disais les prises sont britanniques. Mais comme d'habitude CCD France gère bien la chose. Et vous envoie l'adaptateur avec. Donc parfait. Il n'y a pas soucié de ça. De devoir aller courir dans les magasins chercher un adaptateur. Parce qu'en plus on n'en trouve pas beaucoup des adaptateurs comme ça. On trouve l'inverse. Mais pas ceux là. Donc voilà du coup au top. Mais oui donc je disais. C'était prévu que je les commande. Mais je ne savais pas encore quand. Et finalement l'occasion s'est présentée. Donc je les ai prises. Et je ne regrette pas parce qu'elles sont vraiment trop bien. Donc voilà pour le petit haul CCD France. Je vous mets le lien de CCD France juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.